Générique Elle a fait partie de l'équipe des jeunes éclaireurs qui a protégé la flamme olympique lors de sa traversée de la Méditerranée. Elle l'a accompagnée de la Grèce jusqu'à la France avant la grande fête populaire du relais. Notre invitée Clara Labruyère va nous raconter son parcours qu'il a mené de Carvin au pont du Trois-Mas-Le-Bellem en passant par le stade panathéique d'Athènes. Une aventure extraordinaire qui lui a permis de reprendre confiance en elle et de trouver sa voie professionnelle. Bonjour Clara. Bonjour. Racontez-moi comment vous avez rejoint cette équipe des jeunes éclaireurs. En fait moi je suis en service civique là depuis le 16 octobre et en fait dans le cadre d'une de nos formations il y a nos formateurs du coup Nicolas Breton qui travaille aussi pour Unicité du coup l'association avec laquelle je suis. qui nous a dit que en gros un jeune sur toute la région Hauts-de-France travaillant chez Unicité du coup aurait l'opportunité de participer à l'expérience Bellem. Et du coup quand il nous l'a dit moi j'ai pas hésité et enfin j'ai candidaté. La candidature c'était totalement libre. Donc moi j'ai décidé de parler sur un fond de guitare donc je jouais un petit peu en fond et je trouvais ça cool et je trouvais que ça me représentait bien. Donc j'ai envoyé ma candidature et trois mois après je crois donc vers janvier j'ai su que j'étais prise. Donc là c'était grand moment. Enfin j'ai appelé ma maman tout de suite. Je lui ai dit que j'étais prise et elle m'a dit qu'elle était super fière. Et du coup voilà. Est-ce que vous pouvez me parler justement un peu de votre parcours ? Alors une scolarité sans embûche. Vous étiez plutôt bonne élève. Mais c'est après le bac que les choses se sont un peu compliquées. Racontez-moi. En fait jusqu'au lycée vraiment j'étais super bonne élève. Je crois que j'ai jamais eu en dessous de 14 de moyenne. Donc souvent les félicitations etc. Et moi en fait après mon bac je voulais partir en médecine. Donc c'est ce que j'ai fait avec mes notes. Je n'ai pas eu de problème à être prise. Et finalement je l'ai raté la première année parce que très sélectif. Les cours sont compliqués. Même au niveau du mental c'est quand même assez compliqué à tenir. Et donc j'ai décidé de la retenter. Et je l'ai raté encore. Donc après ça je suis partie en droit. Parce que je me suis dit que c'était diversifié. Au final ça ne m'a pas plu. Donc en fait j'ai redoublé ma seconde année. Mais juste le deuxième semestre. Donc dans le laps de temps que j'avais en fait sans cours. J'ai décidé de m'inscrire en service civique. Parce que je trouvais que l'initiative elle était bonne. Que je pouvais venir en aide à des gens. Et puis en même temps je ne faisais pas rien en fait. Donc j'ai trouvé ça cool. Et finalement ça m'a plus plu que ce que je faisais en cours. Donc j'ai décidé d'arrêter la fac en novembre. Et puis de vous consacrer justement à ce service civique. Alors qu'est-ce que ça vous a apporté justement ces quelques mois au sein d'Unicité ? Et en quoi justement il a consisté votre service civique ? J'ai deux missions. D'accord. La principale c'est repère santé en fait. C'est de la prévention auprès de publics jeunes. Donc souvent on intervient auprès des 16-25 ans. Donc sur les discriminations, le harcèlement, l'alimentation, le sport. On a aussi santé mentale. Et parfois aussi on intervient auprès de publics qui sont très petits. Et ma deuxième mission c'est solidarité senior. Donc là en fait je rends visite moi à domicile des personnes âgées. Donc qui sont super isolées, qui n'ont pas de famille ou peu. Qui viennent les voir. Et enfin quand c'est ça on discute. Souvent elles aiment bien les potins. On fait de la cuisine avec certaines. On fait du jardinage, on fait des jeux. Et déjà cette mission-là elle m'a beaucoup apporté. Sur le côté humain déjà. Parce que je savais que ces personnes-là elles étaient super isolées etc. Mais je n'imaginais pas à quel point elles étaient. Parce que en fait je me suis rendu compte qu'il y en a qui ne voient pas du tout leur famille. Ou elles vont les voir vraiment une à deux fois par an. En fait ça fait plaisir de voir que elles aussi elles sont heureuses qu'on vienne. Et du coup ça m'a apporté un côté empathie. Et vous vous sentiez utile aussi. Oui je me suis sentie super utile. Et ça c'est un sentiment du coup que je n'avais pas éprouvé depuis longtemps. Après ça m'a aidé quand même à prendre confiance en moi. Il en a fallu aussi du courage. Je veux dire pour justement oser on va dire postuler à un concours comme les jeunes éclaireurs. En fait ça et c'est ce que vous disiez tout à l'heure tout de suite ça a germé. Quand vous avez entendu parler vous vous dites ah ça c'est peut-être pour moi. C'est comme ça que ça s'est passé. En vrai quand on nous a dit qu'on allait escorter la flamme à bord d'un bateau mythique. En vrai parce que c'est pas rien. En fait j'ai pas hésité. J'ai voulu candidater tout de suite parce que je me suis dit c'est un truc que je vais faire une fois dans ma vie. Donc finalement je ne le ferai pas qu'une fois dans ma vie je pense. Maintenant je vais devenir matelot. Mais voilà quoi enfin j'ai pas hésité. Et j'ai été même surprise parce qu'on m'a dit qu'il n'y avait que 17 candidatures alors qu'on est 600 en tout dans la France. Donc ça m'a surprise un peu parce que je me suis dit en fait j'aurais regretté de passer à côté de ça. Et du coup je suis super contente d'avoir sauté le pas quoi. Voilà et c'était parti comme ça. Donc je vous propose à présent justement de visionner un court extrait de la candidature que vous avez envoyé. Et on se retrouve juste après. Les Jeux Olympiques et les événements sportifs font ressortir le bon en chacun. Cependant dans la vie quotidienne, les gens ont tendance à oublier ce que sont les valeurs comme l'entraide et la fraternité. C'est pour cette raison que ce serait un honneur pour moi de représenter unicité. Pour montrer à tous ce que m'a apporté le service civique. A moi et bien d'autres grâce aux valeurs qu'ils prônent et que la solidarité est importante. Même dans la vie de tous les jours en dehors du sport. Vivre cette aventure à bord du Bélem serait également un honneur. Car je pourrais représenter mon service civique en contrepartie de tout le travail fourni par notre coordinatrice. Rendre fière les personnes qui sont derrière moi serait la plus belle des récompenses. Voilà de retour sur notre plateau en compagnie de Clara Labrouillère. On vous sent très reconnaissante dans cet extrait de votre candidature. C'est vraiment ce que vous ressentez ? Oui, reconnaissante surtout par rapport aux personnes qui m'ont poussée, etc. Vous avez été bien accompagnée ? Oui, j'ai été super bien accompagnée. Même pendant le service civique, on n'est pas lâchés. Quelle a été votre réaction lorsque vous avez appris que votre candidature a été retenue ? En fait, on n'était plus que deux à la fin. On était deux finalistes. Et en fait, le temps était super long entre le moment où j'ai envoyé ma candidature et le moment où je l'ai su que j'étais prise. Donc en fait, au bout d'un moment, je n'y croyais plus. Je me disais, c'est fini, c'est l'autre personne qui a été prise et pas moi. Et du coup, quand on me l'a dit, je me suis dit, non, ce n'est pas vrai, ce n'est pas possible. Et en fait, c'est au moment où j'ai appelé ma mère pour lui dire que j'étais prise et qu'elle m'a dit qu'elle était fière. Et là, je me suis dit, oui, c'est bon, ça y est, tu vas y aller. Et c'est toi qui as été choisi. Et à partir de là, comment ça s'organise ? Alors du coup, là, vous partiez rapidement. Comment ça a marché alors ? Là, du coup, moi, je l'ai su en janvier pour un départ qui était prévu le 24 avril. Et surtout, les trucs qu'il fallait préparer, c'était nos bagages. Et ça, je sais qu'on a eu un trousseau qui nous a été fourni, etc. Donc c'était déjà un stress en moins. D'accord. Et après, au niveau de l'organisation, moi, j'ai dû partir de Paris, du coup, le 24. Oui. Et en fait, on est partis avec tous les éclaireurs. Donc on était tous présents. Donc vous faisiez la rencontre à l'aéroport, finalement, presque. On s'est vraiment tous rencontrés à Orly. Oui. Et du coup, le courant, il a bien passé tout de suite. On a tous bien parlé. Mais quand on a mis les pieds sur le bateau, en fait, vu qu'on devait travailler ensemble, enfin vivre ensemble, on vivait vraiment ensemble, on mangeait ensemble, on se voyait tout le temps. Et bien, je ne sais pas, il y a vraiment un lien fort qui s'est créé. Et vous étiez au stade panathéique, alors ? Oui. Donc vous avez vu cette fameuse cérémonie de... C'était assez impressionnant. Enfin, moi, j'ai beaucoup aimé parce qu'il y a eu quelques spectacles, etc. avant. Oui. Et je sais que j'ai bien aimé les premières danseuses. C'était une compagnie de danse grecque de petites. C'était des petites et j'ai trouvé ça super mignon et c'était beau à voir. Oui. Et du coup, c'était super impressionnant. Enfin, on a vu Nikos. Puis vous étiez avec Tony Estanguet aussi, j'imagine. Oui, on a vu Tony Estanguet qui arrivait, du coup, pareil, sous un tonnerre d'applaudissements. Oui. Et lui, qu'on a revu d'ailleurs plusieurs fois parce qu'il est monté avec nous à bord du Bélème juste avant qu'on parte. D'accord. Et je sais qu'on l'a revu aussi une fois, il est passé en Zodiac. Oui. Juste à côté du Bélème. Et du coup, on est tous sortis pour lui faire coucou, etc. Vous avez donc été accueilli ensuite sur le Bélème. Est-ce que vous aviez déjà mis un pied sur un bateau ? Personnellement, non. Non, parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est qu'à la base, tous les jeunes ont été recrutés à la suite d'un stage sur le Bélème. D'accord. Et en fait, quand il est passé dans la région Hauts-de-France, il était en panne. Donc, je n'ai pas pu faire le stage. D'accord. Du coup, c'est un mal pour un bien. Parce que si j'avais fait le stage, en fait, je n'aurais pas pu être recrutée comme je l'ai été de par mon service civique. D'accord. Et du coup, je n'aurais pas eu cette chance de participer à l'aventure. Ok. Mais ouais, du coup, ça se passe... Donc, c'était écrit finalement. Ouais, je pense que c'était le destin qui voulait qu'il participe à l'aventure. D'accord. Et alors, donc, comment naviguer un trois mois comme celui-là ? Parce que c'est... Bon, moi, je l'ai vu toujours à quai. Je n'ai jamais eu la chance de naviguer dessus. Mais je veux dire, déjà, c'est un bateau impressionnant. Et puis, j'imagine qu'une traversée, c'est quand même... Quand on n'a jamais mis le pied sur un bateau, ça doit être parfois un peu stressant, non ? Ouais. Au tout début, j'étais vraiment anxieuse. Parce que déjà, juste avant de monter sur le Bélème, je me disais peut-être que je ne vais pas m'intégrer, que ça ne va pas mal se passer avec les autres. Ouais, ça ne va pas marcher. Au final, pas du tout. Parce qu'en fait, même si j'étais stressé à bord les premières fois, vu que moi, je n'avais pas fait le stage, en fait, j'avais peur de partir avec un train de retard. Ouais. Et en fin de compte, dès que je n'arrivais pas à faire quelque chose, soit il y avait un matelot, soit il y avait un jeune éclaireur qui venait m'aider. Et du coup, je trouvais ça trop bien parce que, bah... Souvent, on expliquait un truc que je ne comprenais pas la première fois. Et il y a un jeune qui venait me l'expliquer d'une autre façon et ça passait mieux. D'accord. Et du coup, au bout de deux jours, vraiment, j'avais pris mes marques et, ouais, on faisait les manœuvres, etc., comme eux. On participait aux services, on participait aux postes de propreté le matin. C'était vraiment... Enfin, on faisait partie de l'équipage. D'accord. Et la flamme, dans tout ça, elle était bien au chaud ? Comment c'était ? Alors, vous alliez la voir de temps en temps ? Disons que la flamme, elle bougeait plus que nous. Oui. Parce qu'en fait, elle était dans une petite boîte en plexiglas. Oui. Et, en fait, elle se promenait avec les trois gardiens de la flamme, du coup. Oui. Et dès qu'eux bougeaient, la flamme bougeait. D'accord. Elle ne restait jamais toute seule. Oui. Donc, des fois, on la voyait, elle passait, il la tenait dans la main. Et puis, voilà, elle mangeait avec nous. Oui. Eux, ils dormaient avec elle. Dès qu'il y en a un qui partait se laver, les deux autres devaient la surveiller. Enfin, il y en avait toujours un qui restait éveillé. Oui. Pour pas qu'elle soit sans surveillance la nuit. Et, du coup, elle s'était assez impressionnante. Ah, il y avait des quarts de surveillance d'accord. Ah, oui, oui. Ça rigole pas. Non, non, ça rigolait pas. Oui. Et puis, il y a cette fameuse arrivée aussi à Marseille. Là, j'imagine que là, ne serait-ce que l'accompagnement de tous ces bateaux que nous, on a vus à la télé. Enfin, ça devait être incroyable de votre point de vue. Franchement, moi, je crois que c'était mon moment préféré de l'arrivée. Oui. Tous les bateaux, voiliers, etc., qui nous accompagnaient. Parce que, du coup, les gens, ils nous faisaient coucou, ils criaient, ils chantaient. Genre, c'était super bonne ambiance. Et puis, même si c'était beau, quand même, ça sonnait la fin, on le sentait. Et je sais que les derniers moments sur le bateau, ils ont quand même été compliqués. Oui, tristes, peut-être. Oui, c'est ça. Ils ont été tristes, riches en émotions. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui pleuraient. Mais, oui, on était contents d'avoir vécu ça ensemble, d'avoir été au bout. Et puis, de s'être rencontrés parce que, franchement, des rencontres sublimes. Et puis, vous avez montré également un autre talent, parce qu'on l'a vu sur certaines des vidéos, de guitariste, justement. Vous avez joué de la guitare sur le pont du Bélem, alors. Oui. Ça, c'est une passion qui remonte à longtemps, la musique, la guitare ? C'est une passion qui remonte, quand même, oui. C'était depuis le collège, je crois. Mais j'avais arrêté pendant un moment. D'accord. En fait, je m'y suis remise au moment de mon service civique, parce que, du coup, j'avais plus de temps, etc., pour moi. Et, du coup, quand j'ai vu qu'il y avait deux guitares sur le Bélem, j'étais trop contente, parce que je me suis dit, si je n'en joue pas pendant 15 jours... Ça va être quelque chose qui va vous manquer. Oui, voilà, ça va me manquer. La flamme arrive à Marseille, elle quitte le bateau, et pour vous, ça se termine là, c'est ça ? Moi, ça ne s'est pas tout à fait terminé là. Ah, racontez-moi, alors. En fait, déjà, il y a eu forcément la cérémonie, donc, avec les artistes, etc. Et on a pu passer une dernière nuit à bord du Bélem, donc, dernière nuit que j'ai bien utilisée. Je n'ai pas dormi beaucoup, j'ai dû dormir deux heures. Et, en fait, le lendemain, il y avait ma maman qui était à Marseille, avec ma petite sœur, mon père, ma tante et ma cousine. D'accord. Ça faisait pas mal de gens. Et moi, je ne les ai vus que le lendemain, donc le 9 mai. Et, en fait, j'ai pu leur faire faire la visite du bateau. Ah, chouette. Donc, j'étais trop contente, parce qu'ils mettaient un pied dans l'univers dans lequel j'avais vécu pendant 12 jours. Et j'ai pu leur expliquer avec mes mots à moi, avec mes ressentis à moi, ce que j'avais vécu. Et voilà. Et puis, je me raccroche au fait que maintenant, j'ai un gros projet. C'est quoi, le projet, justement ? Vous en avez un peu... Vous l'avez un peu dévoilé tout à l'heure, mais voilà, dites-nous en un tout petit peu plus. Il y a une formation en deux mois et demi. D'accord. À passer, qui s'appelle la certification de Matelopon. Et, en fait, moi, j'aimerais bien la passer en Bretagne. Mais avant ça, pour me donner plus de chance, parce qu'en fait, il n'y a pas beaucoup de place, j'aimerais bien faire un long stage. En fait, il y a une association qui s'appelle Les Amis de Jeudi-Dimanche, en Bretagne, près de Brest, qui propose justement un long stage de six mois qui permet de toucher à tous les métiers maritimes. Donc, charpenterie, maçonnerie à bord, même le métier de cuisinier. Donc, je trouve ça trop cool. Et, en fait, moi, ça me rassure dans un sens de faire ça avant. Comme ça, j'aurais déjà mis un pied dedans. J'aurais déjà vu ce que c'est. Et puis, je n'arriverais pas dans ma formation en étant complètement larguée. Et donc, là, j'ai candidaté. Les entrées se font de octobre à décembre. Donc, j'attends un retour. Mais, enfin, ouais, évidemment, du coup, jusqu'octobre, je vais essayer de travailler pour m'être de côté et ne pas rien faire non plus. Parce qu'il faut quand même que je montre que je suis motivée. Et ensuite, du coup, j'essaierai de passer la formation qui, elle, est qualifiante. Et qui me permettra, du coup, de travailler sur n'importe quel navire de la marine marchande. D'accord. En espérant remonter sur le Bélème en tant que matelot. Oui. Ça, c'est une possibilité ? Oui. D'accord. Il y a déjà, j'ai parlé qu'un des matelots à bord, c'était le plus âgé, Sergio. Oui. Et il m'a dit qu'il y avait 13 stagiaires qui étaient sur le Bélème, qui sont devenus matelots sur le Bélème. Et il m'a dit un truc qui m'a marqué. Il m'a dit, j'espère que tu seras la 14e. Et du coup, ça motive encore. Si vous recherchez quelqu'un de très motivé, voilà, qui est courageuse pour un emploi cet été, voilà, ou écrivez-nous, envoyez-nous une info. On relèvera auprès de Clara. Clara, vraiment, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Bravo. Merci. Et de nous avoir aussi parlé avec autant de passion de votre aventure en tant qu'éclaireuse de la flamme olympique. Et donc, j'ai envie de dire bon vent, matelot. Merci beaucoup. Ainsi s'achève donc la saison dont vous en parle. J'en profite pour remercier chaleureusement Louis Fontanet, Karine Marconato et Frédéric Rulquin pour leur aide et leur précieux conseil tout au long de cette saison. On se retrouve en septembre dans un nouveau décor et autour de sujets plus culturels. A très vite donc pour un nouveau numéro dont vous en parle. Bel été à toutes et à tous. Retrouvez On vous en parle en replay sur iltv.fr et sur l'application mobile ILTV.